Un matin, je me suis réveillée, j'avais 20 ans. Un grand soleil inondait ma chambre. J'ai ouvert les yeux et des millions de fées me sont apparues. Ce jour-là, c'est la première fois que j'ai parlé à Dieu. J'étais athée, mais je lui ai dit, je pourrais peut-être croire en toi, mais ne me demande pas de choisir une religion. Dans ma famille, il y avait eu une succession de drames, de deuils. J'étais en quête de sens pour accepter la mort, pour exister dans cette famille où je n'avais pas eu de place d'enfant. Je cherchais des signes autour de moi. Quand Dieu m'est apparu, j'ai d'abord eu peur, puis j'ai compris qu'il allait m'apporter la sérénité. Nous ne parlions pas des morts dans la famille, et chacun était mûré dans sa souffrance. Nous ressentions tous une immense colère. Ma famille n'a pas compris ma douleur. Les hallucinations me permettaient de faire une parenthèse dans ce vécu de souffrance. Leur incompréhension m'a amenée à l'hôpital. L'internement en psychiatrie et les conditions d'internement peuvent empirer les choses et être vécues comme un malheur supplémentaire, une humiliation. La détresse n'est plus perçue comme telle lorsque l'étiquette d'une maladie mentale est posée. Pour moi, c'était la schizophrénie. Plus tard, quand ces hallucinations sont revenues, j'ai préféré la rue plutôt que l'enfermement. J'ai quitté ma famille, et pendant quatre ans, j'ai fait des allers-retours entre la rue et l'hôpital. « Tu es une survivante de la psychiatrie, Adèle. » La prière m'a gardée en vie pendant ces épreuves de solitude et de terreur. Je ne me sentais plus seule dans cet univers de souffrance. Dieu était là, il me comprenait. Il était l'ami qui me manquait et me permettait que je ne devienne pas folle, justement. Je lui parlais chaque jour, j'entrais en communication avec lui, dans une trance, et il m'apportait l'apaisement. Et je suis tombée enceinte. J'ai rencontré Adèle trois ans plus tard. Elle est venue avec sa mère consulter en thérapie familiale au centre Mousseau. J'étais face à une mère et sa fille qui se déchiraient en présence d'une petite fille de deux ans. Je vous ai appelée à l'aide parce que mes relations familiales sont devenues invivables. Avec ta mère et ta sœur, vous vous déchiriez et il n'y avait plus d'empathie possible l'une pour l'autre. Chacune a gravé la souffrance de l'autre. Alors vous leur avez dit, Adèle n'a pas de rôle dans cette famille, il faut lui en trouver un, tu seras celle qui rassemble. Ma famille a été touchée et petit à petit, j'ai trouvé ma place dans la famille et nous avons construit des relations sur cette nouvelle base. La maternité m'a sauvé la vie. Ce n'était pas simple de concilier la prise de médicaments et les tâches parentales. Mais à partir de la naissance de ma fille, j'ai retrouvé la raison. J'ai décidé de m'ancrer dans cette nouvelle réalité de mère. À tel point que j'ai fini par douter de la réalité de la maladie. Alors j'ai arrêté mon traitement. Et je me suis retrouvée à voir Jésus tous les jours. J'avais des hallucinations monstrueuses. Et lorsque ces hallucinations apparaissaient, j'étais aussi surprise que n'importe qui qui serait saint d'esprit et qui se mettrait à voir, à assister à des miracles. Alors tu as recommencé à prendre ton traitement pour que tes enfants ne soient pas classés. Oui, ce n'est pas que je veux être normale, c'est que je voulais être suffisamment normale pour qu'on me laisse mes enfants. Le fait de devenir maman, cela a conditionné beaucoup de choses. J'ai repris mes études au Beaux-Arts, je me suis plongée dans la peinture et la lecture. J'ai fait le choix de renoncer à tous les comportements déviants. J'ai appris à identifier les premiers signes de la crise et je prenais les médicaments pour ne pas retourner à l'hôpital. Et plus la vie devinait belle, plus ce monde imaginaire s'estompait. Les visions et les voix ont cessé, je n'en avais plus besoin. J'ai pris le temps de faire mes deuils les uns après les autres. Et quinze ans plus tard, j'ai entrepris une thérapie individuelle en psychodrame. C'est avec elle que j'ai cessé de pleurer la nuit seule dans mon lit, en cachette. Et je suis finalement devenue une adulte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501